Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de création de site internet. Aujourd'hui un tutoriel dédié à l'intégration d'une vidéo YouTube dans un blog WordPress ou dans un site internet, ça marche dans les deux. Et je vais vous montrer comment déclencher automatiquement une vidéo YouTube dans un blog WordPress. Je vais sur YouTube, je fais un copier-coller de l'URL de la vidéo dans ma zone texte de WordPress. Et là, je colle le code, je reviens dans le visuel, j'ai ma vidéo qui apparaît. Problème, comment dire, elle n'apparaîtra pas automatiquement, elle ne se lancera pas automatiquement à l'ouverture de votre blog. Donc pour que ça puisse fonctionner, vous revenez dans votre zone texte, vous supprimez l'URL, le raccourci automatique que WordPress vous offre pour intégrer une vidéo normalement, sans la lancer automatiquement. Et je vous ai expliqué comment faire pour qu'elle puisse se lancer automatiquement à l'ouverture de votre page. J'ai ma vidéo, vous voyez, je vais vous laisser voir, Gabi Moreno et Benoît Social Club en Corse, le dernier concert, vous allez dans la vidéo, vous cliquez sur partager, vous allez dans intégrer, vous faites un copier-coller du code que vous donne YouTube, e-frame 640, tout ça, vous allez dans votre blog, vous allez dans votre partie texte, vous collez le code de l'e-frame, alors l'e-frame ça va permettre de générer à la volée soit du flash dans un ordinateur normal, un ordinateur de bureau ou un portable, et du HTML5 dans votre iPhone ou votre Android. Donc l'interface flash continue à fonctionner dans les anciens navigateurs, et dans les nouveaux, ça va être remplacé par du HTML5. Je reviens, donc là on a notre vidéo qui est grisée, qui apparaît, et pour la lancer automatiquement, vous allez dans le code d'intégration, vous cliquez sur plus, votre vidéo apparaît, et là il y a un petit point d'interrogation, activer le mode de confinée d'hostilité avancée, point d'interrogation, et vous avez la notice de YouTube, qui vous permet différentes choses, activer le mode de confidentialité avancée, lancer automatiquement la lecture d'une vidéo intégrée, ça c'est ce qui nous intéresse, et on nous donne ce code, je fais un copier-coller du code, et il nous explique qu'il faut qu'on le mette juste après, on a notre object ou notre e-frame, on le met juste après, la fonction, l'URL de YouTube, donc je reviens dans mon blog WordPress, je vais dans ma zone tech, j'ai mon e-frame, qui est quelque part par là, et je fais mon copier-coller, ici, je reviens dans le visuel, et là, ça va, comment dire, ça va le faire, c'est la vidéo, je vais enregistrer le brouillon, et puis je vais vous montrer normalement, ça doit fonctionner, prévisualiser l'article, et comme vous pouvez le voir, la vidéo se lance automatiquement, donc un bon conseil, utilise cette méthode, le code d'intégration automatique, qui est dans WordPress aujourd'hui, ça marche avec à peu près tout le monde, Dailymotion, Vimeo, tout ça, Youtube, mais vous aurez plus de sûreté, à utiliser l'ancien code, l'ancien modèle d'intégration, d'autant qu'une fois, j'ai intégré le code automatique de WordPress, avec une URL, et comment dire, et ça fonctionnait pas dans Firefox, et là, ça fonctionne dans tous les cas, donc voilà, je tiens à vous remercier pour votre attention, et puis je vous donne rendez-vous, pour d'autres tutoriels, et à vous prochainement, merci.